bonjour à toutes et à tous je ne sais pas si vous m'entendez oui 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 bonjour voilà bien mais écoutez nous allons nous allons passer une heure et quart ensemble très heureuse monsieur kouzada vous retrouvez et puis mesdames et et monsieur aliou sam baba de vous rencontrer voilà donc ça va être un tour de force vraiment pour traiter le sujet en une heure et quart donc je vous demanderai vraiment de respecter le temps qui vous est imparti je ne pense pas avoir de possibilité de couper le vos micros mais c'est quelque chose de très désagréable mais je vous ferai un petit peut-être pour vous signaler qu'il vous reste une minute 1 et de vous permettre de conclure pour passer à l'intervenant suivant sinon nous n'aurons pas le temps pour les questions et c'est toujours très frustrant pour les personnes qui sont connectées et qui ont des sujets qui leur importe et de pouvoir y avoir une réponse pour laquelle le dernier quart d'heure ce que je vous propose c'est peut-être de de signaler qui vous ferez un petit signe signaler qui souhaite répondre aux questions ce sont des questions qui vont être regroupés de façon un thématique donc voilà ça vous convient oui parfait oui très bien très bien ok et monsieur talas vous vous exprimez n'est ce pas you use you mr petalas you you're 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 going to speak in english yes ok yes okay so i'll just mention that there will be a translation so we mentioned that there will be a translation par contre il faudra je pense couper vos vos micros être vigilant à couper vos micros pour qu'il n'y ait pas d'interférences et bien sûr le brancher le moment venu alors je ne sais pas qui nous donne le signal de d'ouverture et pour la caméra on la garde on la laisse allumer toute la durée oui parce que vous êtes là et je vous présente enfin je fais un propos introductif et donc il est il est bien que vous soyez tous et toutes présents voilà comme ça chacun pourra vous vous ifiez et puis enfin je ne tiens pas à remplir l'écran du tout donc je ne sais pas si nous nous débutons je ne sais pas qui ne qui doit donner de départ ça on ne l'a pas dit oui mais il me semble que pour vous commencez très bien ça avait dit qu'on ne coupe pas là qu'on ne coupe pas le micro oui alors vous le vous le coupez quand vous n'intervenez pas si vous avez des personnes autour de vous ou des bruits je ne vois pas de très bien qu'il m'a dit ne pas couper il m'a dit ok très bien allez nous nous débutons mesdames et messieurs les intervenants mesdames et messieurs les participants alors très heureuse d'animer cette table ronde climat et humanitaire qui nous permet à la fois d'être dans l'actualité puisque samedi dernier nous fêtions les cinq ans de l'accord de paris mais également question du dérèglement climatique qui nous concerne toutes et tous au vu de ses impacts sur les crises humanitaires alors nous avons une heure et quart pour aborder le sujet je serai donc intraitable sur la gestion du temps et je m'en excuse par avance auprès des intervenants d'autant que nous avons réservé un quart d'heure en fin de la table ronde pour des échanges avec nos intervenants alors les questions ne seront pas traités peut-être individuellement si elles sont trop nombreuses mais elles seront regroupées et donc vous obtiendrez une réponse je vous invite à poser vos questions dès maintenant nos intervenants disposent de six minutes chacun et je vous les présente immédiatement nous avons monsieur stéphane le crouzard ambassadeur chargé des négociations sur le changement climatique pour les énergies renouvelables et la prévention des risques climatiques monsieur pétori thalas secrétaire général de l'organisation météorologique mondiale madame aurélie senos spécialiste climat et résilience de care madame gaëlle nizery chef d'équipe prévention et préparation des risques la commission de l'union européenne monsieur aliou sambaba réseau bilal marobé organisation des leveurs et de pasteurs d'afrique donc je vais avec quelques mots très rapide pour pour donner l'exemple vous introduire cette table ronde climat et humanitaire donc nous avons et bien samedi dernier une soixantaine de chefs d'état et de gouvernement du monde entier qui ont réitéré leur engagement à agir pour le climat dans le cadre d'un sommet virtuel organisé par les nations unies en partenariat avec la france et le royaume uni une européenne a ainsi annoncé sa volonté de réduire d'au moins 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 c'est en hausse par rapport aux 40% qui était prévu et donc en dépit des avancées notables l'urgence climatique et bien les bel et bien là touchant les pays les touchant les plus les pays les populations pourtant les plus responsables des émissions de gaz à effet de serre la planète se rapproche dangereusement de la limite de réchauffement à 1,5 degré que les leaders du monde entier étaient engagés à ne pas franchir alors quelques rappels 2020 fait partie des trois années les plus chaudes jamais enregistré le nombre de phénomènes climatiques extrêmes a quasiment doublé au cours des 20 dernières années par rapport à la période 1982 mille touchant plus de 4 milliards de personnes et entraînant des économiques à hauteur de 2,97 trillions de dollars les besoins humanitaires qui en découlent sont énormes et les populations les plus vulnérables ont de moins en moins les capacités à rebondir entre les chocs climatiques et source le secteur humanitaire et à cette réalité et dans le cadre de cette table ronde nous aborderons cette nécessaire évolution à travers deux axes majeurs le premier comment intégrer plus systématiquement les actions d'alerte et de réponses précoces dans les réponses humanitaires à court et long terme mieux anticiper et limiter les impacts humanitaires des typhons cyclones sécheresse et inondations sur les populations déjà vulnérables comment améliorer la responsabilité environnementale des acteurs et actrices de l'humanitaire le défi climatique revient en effet une transformation en profondeur des pratiques du secteur pour réduire l'empreinte carbone de l'ensemble des acteurs et actrices humanitaires ainsi que la mise à disposition de moyens suffisants pour répondre aux exigences croissantes des bailleurs de fonds donc les questions sont très nombreuses auxquelles nos intervenants vont tenter de répondre sur la réalité du changement climatique et son impact sur les besoins humanitaires comment celle-ci peut anticiper ou mieux anticiper les risques liés au changement climatique plutôt qu'uniquement lors du déclenchement d'une crise comment mieux concilier la prise en compte de l'impact environnemental d'un point de vue programmatique avec l'exigence de célérité de l'action humanitaire et dans la structure même des organisations et enfin comment assurer une harmonisation progressive des approches envisagées par les bailleurs en la matière je vais immédiatement passer la parole à monsieur péterie thalas que je vous ai déjà présenté et vous avez une intervention en anglais vous avez donc une traduction pour ceux qui le qu'en ont besoin en français et vous avez six minutes so dear senator conway murray the ambassador cruset dear colleagues dear ladies and gentlemen so i have some somewhat limited skills in french i've lost 50 percent of my intelligence by speaking french and in english i may only use one third so that's why i speak in english so thanks for this invitation and thanks for organizing this very important event climate change and disasters they are for sure growingly a humanitarian issue and we have to tackle them and i'd like to raise three issues in my in my intervention first what we know about climate change and its future what kind of impact we have seen so far and what kind of impact we are expecting to see in the coming decades and and then finally how to mitigate and adapt to these changes my organization wmo is publishing uh status of climate reports on an annual basis we are also publishing greenhouse gas reports and as a joint venture of several un agencies and climate expert organizations we have started publishing united in science reports and i will summarize what we have just published in our most recent reports first of all we have seen already 1.2 degree warming and there's 24 percent probability that we would see uh 1.5 already during the coming five years so we are very close to the low limit of paris agreement and this year uh we will see whether it will be the warmest year on record or one of the third three warmest years on record we have fairly strong lavinia going on which is uh which is which has been cooling the pacific uh ocean and that's why it's not sure whether we will break the record but without that lavinia we would for sure we would have been seen the warmest we are on record we have stored more than 90 percent of the extra heat to oceans and and they have warmed already by uh year by year and we are breaking records there on annual basis and that has contributed to the sea level rise and that has also contributed to the existence of tropical storms typhoons hurricanes and cyclones and 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 we have been breaking records in the main greenhouse gas concentrations carbon dioxide methane and nitrous oxide and out of those carbon dioxide is the most important it has contributed two-thirds of the warming so far we are breaking also records in the amounts of tropical storms this year we have seen highest amount of hurricanes ever in the caribbean area and this is following this overall climate change there's a boost in in the glacier melting and and this means that we are getting less water to the main rivers worldwide and that's happening in europe in asia in north and south america we have started seeing a growing amount of forest fires and at the moment for example there are record breaking forest fires in russian arctic which has been five degrees warmer than normally throughout this this year we have seen drought hitting several parts of the world that has been the case in south america and north america and and as a follow-up we have seen record breaking forest fires in california and colorado and flooding has been hitting uh this year china vietnam and also many many cities many countries in in africa and in africa besides these drought and flooding problems we have seen focus problem which is making the humanitarian situation even more complicated we have lost uh 75 percent of the arctic sea ice and 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 we have practically lost the so-called multi-year ice the emissions are still growing because of the forward we expect to see a drop of the emissions by seven seven percent this year but this hasn't changed the big picture we should see this kind of uh emission drops year by year to be successful in climate mitigation and the main problem there is that we are using still uh growingly gas and oil and there has been a slight plateau in the consumption of coal and we should convert our energy systems to become more based on nuclear hydro and uh solar and wind uh and we should convert our energy transport system to be both more based on e vehicles and uh and 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 the biofuels and the hydrogen interviews and this negative trending climate will continue for the coming decades anyhow which means growing amount of disasters and if we are successful we could we could phase out this negative trend in 2016 and that means that we have to adapt to climate change as as well during the past decade we have seen more than half of world's population exposing uh major disaster and there has been actually tripling of the of the amount of disasters since the 80s and also tripling of the economic losses related to those those disasters most expensive disasters have been hitting united states but in relative terms the island states have been have been hit the hardest that they have been up to 800 percent gni losses on annual basis and in african countries we have seen uh up to 20 percent the gni losses after after flooding or drought event uh one reason behind the arab spring was was severe drought which was rising the food price and led to unemployment of the of the uh agricultural employees and 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 we could see the impacts and the impacts are still seen in for example syria and yemen and somalia has been also classically a country which has been very hit by those and 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 world is not even when it comes to the impacts of disasters uh 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 when for example uh cyclone idai was hitting mozambique uh zimbabwe and malawi uh there were no means to evacuate so so many people and and the impact of the of the of the forecast was very it was not very well understood and that's why the disaster was quite quite heavy and for example in the united states when hurricane harvey was hitting kyrsten the population was evacuated and there were practically no human losses and we have already seen a negative impact on the economies in southern hemisphere because of climate change that's that's the whole southern hemisphere and also tropics in northern hemisphere and 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 these uh humanitarian dimensions of disasters they have they are very strongly felt already in africa in middle east in southern parts of asia and 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 also these forest fires they are having negative impact on human human life even in developed countries and we have started seeing growing amount of refugees because of those disasters and 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 since this trend will continue for the coming decades there's a risk for more massive amounts of refugees coming to europe for example with the political consequences and and also the tourism in in europe or the winter and summer tourism may be hit by the climate that sense so so then i would like to say uh how to mitigate these impacts and how to adapt to climate change from our perspective it really makes sense to invest in early warning services and also in the in the weather observation systems and and we are grateful for the government of france that you have initiated the cruise financing program where seven countries are now supporting development of early warning services and we have been able to uh support almost 60 countries so far and then we have to also invest in the observing systems we have lacks of observations in africa latin america and also in the island states and and also these climate services they are important for many countries and they are grateful for european commission for copernicus acp country program uh i'm a member of a global adaptation commission led by banky moon and and there we have shown that that the return of investments in early warning services is is very high and especially we should invest in in multi hazard early warning services and also impact based forecasts because we have to understand the impact to be able to mitigate and france has played very important role here by supporting many countries and and your meteo france regional offices and reunion and also your pacific office is playing very important role in supporting african countries and also the pacific cities countries finally i would like to to say that that at the moment the situation in climate negotiations is very promising we have now uh 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 european union uh japan south korea south africa uh having aim aim to become carbon neutral by 2050 and china has indicated that they would like to become carbon neutral by 2060 and we expect that the biden administration would also announce this 2050 uh uh the goal and and it's very promising that the private sector and also the financial investment 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 sector is uh i will ask you to really respect the six minutes so it's going to um the 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 ones that are following you will have a much shorter time to to speak so you really need to uh to stop now and i i will all ask you to really respect the six minutes so you're you're nearly at 10 minutes now okay thank you so do you want to conclude by one sentence okay so i would be happy to say that that my conclusion is is that we haven't seen any positives england in the atmosphere although there's political will we have to we have to see these impacts in atmosphere and one issue that hasn't been talked too much about is population growth we will see more victims of climate change because of population growth and we will see also more consumers so besides the climate mitigation you should pay attention to population growth problem thank you merci 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 monsieur thalas je passe la parole à monsieur stéphane cruza est vraiment votre temps s'il vous plaît parce que nous n'aurons absolument pas de temps pour les questions réponses et et c'est très très dommage merci 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 beaucoup madame la sénatrice oui monsieur thalas a présenté un tableau très sombre de la situation et en effet selon les sources de l'international displacement monitoring system il y aura cette année quelques 25 millions de nouveaux déplacements suite à des catastrophes naturelles et le nombre augmente régulièrement à tel point qu'il est largement supérieur aux nouveaux déplacements liés au conflit et l'urgence climatique l'augmentation des risques de catastrophe et de déplacement qui en découle dépasse rapidement la capacité des pays à s'adapter à réduire les risques et à répondre aux besoins humanitaires dans les contextes de catastrophe et c'est dans ce contexte que la france est très engagée dans le nexus humanitaire climat ainsi elle assure la présidence de la plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes et aux changements climatiques la pdd platform and disaster displacement jusqu'à la fin 2020 c'est une initiative d'état que créé en 2016 pour aider les états et les autres parties prenantes à renforcer la protection des personnes déplacées dans le contexte des catastrophes et des effets néfastes du changement climatique et elle fait pour cette catégorie personnes particulièrement fragilisées à plaidoyer actifs en s'appuyant sur des agendas humanitaires avec l'oim et l'un hcr agenda sur la réduction des risques de catastrophes avec l'un ddr dans le cas de sendaï et puis bien sûr l'agenda climatique dans le cadre des travaux de la cnuc où la pdd est un membre actif de la task force sur les déplacements la tfd au sein du mécanisme international de varsovie sur les pertes et dommages et alors j'ai plaisir de vous dire qu'au plan institutionnel la présidence française de la pdd a signé il ya quelques jours seulement le 9 décembre avec le hcr et l'oim des mémorandums d'accord qui permettent de renforcer la coopération autour des déplacements liés aux catastrophes climatiques et donc ces mémorandums institutionnalise la prise en compte du changement climatique dans les agendas humanitaires et l'ancrage des acteurs humanitaires dans la mise en oeuvre de l'accord de paris alors la france est aussi très impliqué en amont du risque de catastrophe climatique mais je voudrais en quelques slides vous présenter cette initiative cruise dans laquelle la france a été particulièrement impliqué dès l'origine dès la d'aider la conférence à la coop 21 lorsque nous avons lancé cette initiative avec quelques partenaires alors passons à la diapo suivante voilà pourquoi pourquoi avons-nous besoin de cruise aujourd'hui parce que d'abord les risques sont très élevés dont les pays les moins avancés et les petits états insulaires en développement un nombre croissant de personnes et leurs moyens de subsistance sont à risque sous l'effet de phénomènes climatiques extrêmes il est aussi une forte demande beaucoup de pays intègre dans leurs priorités l'amélioration des systèmes d'alerte écosse en vue de s'adapter au changement climatique comme on peut le voir d'ailleurs dans leur cdn les contributions déterminées au niveau national et leurs plans nationaux d'adaptation pour le changement climatique enfin parce qu'on a besoin d'argent on a mobiliser des fonds les investissements destinés à renforcer les services hydrométéorologiques ont certes augmenté mais les besoins de financement restent insuffisants et pour y remédier il est nécessaire d'exploiter au mieux les équipements existants de mobiliser les fonds supplémentaires et d'améliorer l'efficacité alors que fait cruise prochaine diapo l'initiative a pour objectif de sauver les vies les biens les moyens de subsistance à travers l'accès aux dispositifs d'alerte précoces et aux informations relatives aux risques pour les personnes des pays les plus vulnérables et donc l'idée c'est de renforcer des capacités institutionnelles pour accéder et exploiter les prévisions fournies par les centres mondiaux et régionaux émettre des prévisions locales spécifiques pour les dangers tels que les crues soudaines les inondations côtières produire des services d'alerte avec les populations à risque et vulnérables et développer les procédures opérationnelles standardisées pour l'alerte précoce et la préparation alors vous applique les principes internationaux sur l'alerte précoce multi aléas basé sur les risques et centré sur les personnes mais aussi quelque chose d'important que fait cruise c'est qu'elle reconnaît que le dominomisation des femmes est fondamentale pour renforcer la résilience parce qu'on se rend compte que les hommes et les femmes accèdent traitent et interprète et répondent aux informations et aux alertes de façon différenciée c'est ainsi qu'au niger on a particulièrement insisté sur la participation des femmes qui participent au projet et leurs leaders sont sensibilisés à niamey et dans dans une cinquantaine de localités à travers le pays alors là je vous montre une petite carte de du rayon d'action de cruise vous voyez que c'est très varié même si c'est écrit un peu petit vous voyez la carte du monde et vous voyez que cruise est active des caraïbes au pacifique en passant par l'afrique sur des projets individuels mais aussi sur de nombreux projets régionaux alors prochaine diapo qu'est-ce que cruise accompli d'abord 50 pays 50 à 60 pays vulnérables bénéficient de projets niastronaux et régionaux on estime à une dizaine de millions de personnes supplémentaires celles qui sont protégées par les nouveaux bulletins météorologiques nationaux et des systèmes d'alerte précoce et aussi on a réussi à mobiliser beaucoup de fonds une cinquantaine de millions de dollars et maintenant 68 millions de dollars depuis toutes récentes annonces de nouveaux fonds levés pour le soutien des pays et je vous invite donc à regarder quelques réalisations disponibles sur le site prochaine prochaine slide ça nous montre le fromage des contributions et donc j'ai le plaisir de vous dire que la france est très impliquée dans cette initiative puisqu'on participe à hauteur presque de la moitié des financements mais avec de plus en plus de partenaires l'allemagne la suisse les pays bas le luxembourg l'australie le royaume unis qui nous a rejoint récemment et d'autres également qui s'apprêtent à participer également nous avons le canada la finlande notamment et alors pour terminer c'est l'ambassadeur vous avez voilà j'ai terminé c'est ma dernière slide très bien voilà mesurer notre impact c'est absolument essentiel il se mesure à travers la réduction des pertes en vie des biens et moyens de subsistance détruits par les phénomènes climatiques extrêmes et cruse contribue aux objectifs d'adaptation dans le cadre de l'accord de paris alors pour finir quelques résultats spécifiques à cruse l'augmentation du nombre de personnes qui ont accès aux alertes précoces par exemple au burkina faso un million d'agriculteurs qui accèdent au bulletin météorologie grâce aux radios communautaires et également le nombre de phénomènes climatiques pour lequel on a réussi à développer la capacité de prédiction que ce soit les crues éclairs sécheresse les tempêtes de sable les inondations côtières et exemple au fidji où on a réalisé un guide relatif aux crues éclairs et en afghanistan avec un système d'alerte précoce spécifique aux épisodes de sécheresse voilà et la dernière vous montre la dernière slide vous montre le nos partenaires qui sont voilà juste la suivante peut-être voilà donc le secrétariat avec ses coordonnées et nos partenaires merci à monsieur thalas et l'organisation météorologie mondiale le ndr r la banque mondiale et le gfdr r merci merci beaucoup monsieur l'ambassadeur maintenant passer la parole à monsieur alius sambaba et je crois que vous avez un powerpoint aussi monsieur à présenter merci donc je voudrais tout d'abord à l'entendre mon propos saluer la diplomatie française pour son combat dans la lutte contre les changements climatiques s'agissant maintenant de l'objet de l'ordre du jour les l'action précoce en milieu pastoral je parlerai d'abord du système pastoral qui est un système complexe qu'il faut prendre sonance en fonction de ces trois pliés qui sont l'éleveur et le passeur il suffit de prendre un des éléments à l'accord on fausse tout l'approche le développement qu'on voudrait y mettre c'est pourquoi nous avons pensé à faire de ces de la lettre précoce pour comprendre en compte le système de façon intégrale sans isoler un des points pour le système pastoral il est un système pastoral qui transume à la recherche des pâturages soit quotidiennement et des fois des trances des transports des transmissions transfrontalières pour renforcer maintenant la résilience nous avons pensé que depuis les années 1970 on assiste à une augmentation des phénomènes c'est les pluies froid surtout en 2018 nous avons connu une grosse pluie froide qui a détruit à plus de trente mille animaux estimé à des milliards face à cette situation les élevards sont démunis parce que n'ayant pas les moyens pour en tout cas les informations nécessaires pour en tout cas se protéger contre ces éventuelles crises c'est pourquoi les dispositifs qui sont sur place on a considéré qu'ils sont insuffisants parce qu'ils ne prennent pas en compte la réalité et les spécificer passera donc ça répondant à ce besoin si asf acf en relation avec le bilital marobé le secrétaire exécutif la sécurité alimentaire ont mis en place un système d'alerte précoce qu'on appelle la surveillance passera qui a pour objectif de renforcer les acteurs locaux et nationaux à faire face à la de quoi à ces problèmes par la surveillance la préparation et la réponse en tout cas aux aléas climatiques ce système il repose essentiellement sur deux piliers d'abord le satellite et aussi les observations sur le terrain et c'est pourquoi on l'a demandé de le dénommer un dispositif qui utilise à la fois le satellite et l'oeil du berger cela nous permet de relever les données au niveau des données satellitaires des données sur les terrains et ces données sont en tout cas remonter analyser et validées avant d'être transformées en alertes soit à travers les radios par des messages vocaux ou envoyées dans la base de données du réseau rbem qui comprend 3000 personnes ou bien un bulletin des bulletins mensuels qui est un de quoi envoyer à nos partenaires et à l'ensemble aux autorités ce qui nous permet à toute situation de pouvoir être en mesure d'informer les éleveurs quand il y a une situation de chasseresse quand il y a une situation de maladie quand il y a une situation aussi d'autres crises et dans la plupart du temps nous accompagnons aussi ces systèmes d'alerte par un dispositif qui nous permet en tout quoi d'aider les éleveurs à éviter la catastrophe par exemple nous avons mis en place un réseau de banques d'aliments de bétail le long des couloirs qui nous permettent que quand l'alerte montre que les pâturages ne sont pas bons alors on prépare les éleveurs en tout quoi à avoir l'aliment de bétail soit c'est des éléments concentrés ou vraiment des éléments de la paille mais aussi quand il y a des maladies qui sont déclarées ça nous permet de pouvoir en tout cas organiser les vaccinations parce que nous avons mis en place aussi un dispositif de santé de proximité qui permet aux éleveurs de vacciner les éléments quand une maladie se déclare mais aussi à travers ces alertes on oriente les éleveurs pour que ces éleveurs changent de direction pour éviter les foyers alors ce qui permet en tout cas nous pensons avec les systèmes d'alerte précoce nous arrivons en tout cas à combler les lacunes des dispositifs anciens qui ne prenaient pas en compte les spécificités des passeurs parce que des fois c'est pas facile le passeur il est dans la brousse il est isolé il est difficile de l'atteindre pour l'atteindre donc il faut associer la technologie et en tout cas l'observation sur le terrain parce que même si on considère la qualité de l'élément de bétail ce n'est pas le satellite qui pourrait déterminer ce sont les observations sur le terrain par les passeurs qui remontent l'information pour ce qu'on puisse en tout cas indiquer les zones où vraiment les facturations sont de qualité ce qui fait que pour concernant maintenant les les propositions nous pensons qu'il est important de développer un système pastoral qui prend en compte qui prend en compte tous les éléments concernant en tout cas les éleveurs après avoir défini nous pensons que pour une action une alerte précoce mais et pour une meilleure adaptation de l'alerte vraiment aux populations il est important en tout cas que ça soit articulé aux aux initiatives locales pour le dispositif d'observation qui allient aussi l'oeil du satellite et l'oeil du berger pour un processus en tout cas itératif dont les moyens suffisants pour l'apprentissage et le préfectionnement pour l'intégration des données et indicateurs sur les chocs d'origine anthropique et les conflits parce que là aussi on a constaté que généralement les systèmes d'alerte précoce ne prennent pas en compte des aspects aussi importants que les conflits mais aussi une information disponible à temps parce que rien ne sert d'avoir l'esprit l'information il faut que l'information soit vraiment utile mais aussi qu'elle arrive à temps mais nous pensons aussi qu'il est important de définir une politique qui permet à quoi au niveau régional au niveau des états et au niveau en tout cas local pour tout ça soit fédéré qu'on puisse arriver en tout cas à un système d'alerte très fort précoce très performant et pour cela nous faisons un appel à un soutien en tout cas financier pour que c'est ces systèmes puissent être mis en place pour le bien-être des populations parce que sans ces systèmes les éleveurs sont exposés et on pense que ce système constitue une parade contre les chocs climatiques contre vraiment les aléas qui en tout cas déstabilisent nos sociétés en réduisant considérablement leur résilience merci vous avez terminé monsieur non oui non parce que vous avez largement dépassé si vous pouvez conclure ça serait très bien la conclusion c'est effectivement comme je l'ai dit il nous faut un système d'alerte précoce efficace accompagné les éleveurs pour que ces éleveurs puissent vraiment être en mesure de se prémunir de ces décès de ces situations de crise qui sont devenus en tout cas plus récurrentes et après avec une ampleur vraiment jamais inédite jamais dit jamais jamais connu merci beaucoup merci merci pour ce message très fort et cette excellente présentation alors nous allons maintenant passer au deuxième thème un deuxième axe pour une approche globale de la responsabilité environnementale de l'humanitaire et nous avons trois intervenants je vais passer la parole maintenant à madame aurélie sénos vous avez la parole allez-y merci beaucoup et du coup je vais demander si on peut mettre les slides aussi bonjour à tous et à toutes et merci madame la sénatrice pour nous avoir donné cette opportunité de discuter de la responsabilité environnementale des organisations humanitaires merci aussi aux autres panélistes d'avoir rappelé les impacts dramatiques du changement climatique auxquels font face les populations avec lesquelles nous travaillons chaque jour et qui essaient de s'adapter tant bien que mal à ces impacts mais effectivement aujourd'hui les les efforts faits pour limiter les impacts ils ne sont pas suffisants et donc c'est important d'aborder la responsabilité environnementale de tous les acteurs et en particulier des acteurs humanitaires et au vu de l'ampleur de la crise aucun secteur mais aussi aucun individu ou aucun gouvernement n'est exempte d'efforts pour limiter ce réchauffement climatique même si effectivement certains ont des responsabilités plus importantes mais c'est pas forcément l'objet de la discussion aujourd'hui donc si on peut passer à la slide suivante s'il vous plaît pour nous réduire l'empreinte du secteur humanitaire est donc en ligne avec ce besoin d'un engagement de tous et toutes pour respecter l'accord de paris mais c'est aussi cohérent avec le principe de ne pas nuire aux populations avec lesquelles nous travaillons parce qu'effectivement nos actions peuvent avoir un impact négatif comme par exemple les déchets médicaux produits lors de réponses à une crise sanitaire comme la crise du co vide ou les émissions liées à nos déplacements en voiture ou en avion pour rejoindre les zones de crise donc c'est pas forcément évident de réduire ces émissions mais il ya des efforts à faire sur sur ces points là et c'est aussi en lien avec cette volonté de localiser l'aide qui est qui a beaucoup été discuté dans différents forums humanitaires et pour nous la localisation de l'aide va en plus de nous permettre d'assurer une meilleure durabilité pérennité de nos actions et pertinence ça va nous permettre de réduire nos émissions en particulier celles liées au transport on peut passer à la en effet d'où viennent nos émissions c'est difficile de donner des chiffres pour l'ensemble du secteur car on a tous nos façons d'agir mais effectivement une des grosses sources d'émissions ce sont les transports à la fois en avion mais aussi le transport en voiture et différents véhicules sur le sur le terrain pour assurer nos interventions l'énergie pour alimenter les bureaux mais aussi les habit et les hôpitaux pour alimenter les les camps de réfugiés éventuellement donc effectivement mettre en oeuvre toutes nos actions et puis les achats et services pour délivrer délivrer cette aide on peut passer à la slide suivante donc pour nous c'est pas enfin limiter notre impact environnemental et climatique c'est pas forcément nouveau j'ai listé quelques actions qui a pris care parce que c'est celle que je connais mieux mais de nombreuses organisations sont déjà engagées à travers la mise en place de bilan carbone pour mesurer nos émissions la mise en place d'objectifs de réduction de politique environnementale ou politique d'achat responsable une grande sensibilisation des équipes et la création de groupes de travail inter département pour faire avancer ces sujets parce que ça demande un effort de l'ensemble des équipes et si en fait chez care on a d'abord lancé le travail au niveau des sièges pour réduire nos émissions parce qu'on pense que la responsabilité était en premier lieu au niveau des sièges il ya un gros travail qui s'effectue à l'heure actuelle avec les équipes terrain pour lancer des actions plus près de nos activités on peut pas suffisante et que l'ensemble du secteur doit s'engager on va faire tous plus et plus vite et aujourd'hui du coup je voulais annoncer qu'une dizaine de ng humanitaires se sont engagés collectivement pour réduire leurs englagements climat et donc en particulier réduire de moitié leurs émissions d'ici à 2030 et de 30% à 2025 c'est un c'est très important cet objectif à 2030 pour nous parce qu'on sait que la fenêtre d'action pour rester bas sous la barre des 1,5 degrés de réchauffement elle est très courte dans le temps donc il faut qu'on fasse le maximum de réduction le plus vite possible donc cet engagement il est là il est pris par par nos dix organisations et nous invitons l'ensemble des acteurs humanitaires à nous rejoindre pour s'engager avec nous et continuer à échanger pour qu'on soit le plus nombreux possible à réduire nos émissions à adapter à notre action aussi à communiquer nos résultats nous avancer ce qui marche le mieux pour qu'on puisse aller tous plus vite vers cette réduction nécessaire de nos impacts à cet engagement il est ambitieux dans un contexte où les besoins humanitaires augmentent mais il est nécessaire et du coup je vais passer à la slide suivante pour pour conclure on a besoin que les organisations les ong s'engagent mais aussi que l'ensemble des bailleurs et l'ensemble du secteur travaille sur ces questions là et donc on a plusieurs recommandations la première ça serait de travailler de créer un groupe de travail paritaire avec justement le gouvernement le ministère mais aussi l'ensemble des bailleurs des think tanks et aussi des organisations humanitaires des ong pour travailler sur les en particulier les mécanismes incitatifs pour réduire notre impact environnemental et on a quelques pistes comme la discussion des critères d'achat pour ne plus favoriser uniquement les meilleurs prix quand on s'approvisionne ou le financement de postes dédiés dans les organisations pour accompagner cette transition et on pense aussi que c'est très important que dès la prochaine stratégie humanitaire de la france en 2022 on puisse travailler sur l'élaboration d'une prise en compte systématique de l'environnement et du climat dans le fléchage des contributions volontaires de la france dévolues à certaines agences comme le HCR ou l'OIM ou le PAM pour que eux aussi s'engagent à réduire leurs émissions et leurs impacts sur sur l'environnement et qu'on devrait tous ensemble valider partager un référentiel commun de préparation à la réponse aux urgences liées au climat et à la dégradation écologique donc il y a pas mal de travail à faire ensemble mais on pense que c'est vraiment une priorité pour ne pas nuire aux populations avec et pour lesquelles nous travaillons et nous permettre de rester sous la barre des 1,5 degrés même si effectivement ça ne va pas être facile merci merci beaucoup maintenant nous allons entendre madame gaëlle niserie c'est à vous merci madame la sénatrice bonjour à tous et merci aussi au centre de crise de cette invitation les sujets évoqués ce matin sont au coeur de nos réflexions pour la redéfinition de l'aide humanitaire européenne et ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est les grandes lignes de notre nouvelle approche pour verdir notre aide humanitaire j'ai une présentation voilà vous pouvez passer à la diapo suivante merci alors je voulais la diapo suivante merci la commission européenne l'union européenne a introduit la notion d'environnement dans le consensus européen en 2007 le point est lié au principe de ne pas nuire donc je vais pas le détailler aurélie l'a déjà détaillé on s'est pas beaucoup engager jusqu'à jusqu'à il n'y a pas longtemps jusqu'en 2019 où on a pris conscience et du devoir de tous les bailleurs comme l'a dit aurélie de passer à la vitesse supérieure mais c'est pour ça qu'on a commandité une étude au groupe urd pour avancer cela est de suivante merci et en même temps nous avons avancé aussi au niveau de la commission européenne avec le pacte vert qui est qui a cinq principes bon le premier c'est la neutralité climatique ensuite cette résilience climatique et les autres principes que vous connaissez je vais pas les détailler mais sont là et et donne un ancrage à à l'aide humanitaire européenne pour aller plus loin dans dans cette cette résilience climatique nous suivante oui voilà nous avons principe à nous pour cette approche générale donc éviter l'impact négatif un maximum placer des mesures pour minimiser l'impact quand on peut pas l'éviter et c'est ce compromis à faire qui est présent et qu'on veut pouvoir étudier un maximum et avoir un équilibre c'est on veut une approche transversale aussi qui soit présente à la fois dans les projets dans les politiques dans les programmes aussi et pour ça évidemment ça demande un changement de nos attitudes et de nos modes de faire et de planification de nos interventions bien évidemment même si on ne veut pas ralentir nos interventions à diapos suivante alors je les dans nos politiques on a déjà avancé on mentionne partout l'urgence climatique ce pacte vert qui est devenu un fondement et notre responsabilité à l'imposer partout dans dans l'est on a beaucoup plus de considération aux risques environnementaux de nos actions mais aussi à la dégradation de l'environnement qui affecte les populations déjà vulnérables ça c'est fondamental aussi dans notre action et en tant que bailleur on se doit d'être plus exigeant vis-à-vis de nos partenaires et incitatif ou ou en imposant des choses ça on le verra aussi peut-être qu'il ya les deux doivent aller de pair une voix aussi si et pour ça il faut être progressif et on le verra je vais vous le répéter mais c'est un effort commun donc au siège de écho à la commission européenne sur le terrain on a aussi pris des engagements forts à cet effet diapo suivante donc je parlais de de nécessité d'être progressif mais en même temps on veut être ambitieux on a on a un horizon de 2024 où on veut avoir des exigences fortes on veut on commence à inciter nos partenaires on veut on veut aussi aller plus loin mais avec nos partenaires on ne veut pas que ce soit un une approche brusque on va on va avoir une évaluation à mi parcours en collaboration étroite avec tous les partenaires que ce soit nos les acteurs de terrain locaux et internationaux mais aussi mais aussi d'autres bailleurs pour voir quelles sont les avancées réalisées et la capacité des partenaires et de nous même à aller plus loin diapo suivante alors on a beaucoup de choses déjà en ce sentier nous ne voulons évidemment pas réinventer la roue et en renforçant en apportant chacun notre part au travail on aura un impact plus grand sur l'implication des acteurs locaux c'est un objectif général d'ailleurs pour pour écho ça fait partie de nos engagements c'est notre notre approche dans la préparation aux crises et c'est aussi par le biais de la logistique humanitaire qu'on pourra y arriver sinon je vous cite un exemple nous sommes très engagés déjà avec d'autres bailleurs sur le défi des énergies propres dans les contextes de réfugiés début février on organise un webinaire assez technique mais mais utile pour au niveau des bailleurs avec la suède pour pour discuter aussi avec les bailleurs de développement de cette problématique et voir comment nous pourrions travailler plus ensemble sur l'interdiction à terme du plastique la gestion des déchets nous sommes associés à une une initiative américaine sur l'usage du plastique et des déchets liés aux emballages des produits humanitaires et une feuille de route est en cours d'élaboration diapo suivante alors parce que nous devons d'être exemplaire nous avons lancé une initiative comme je le disais dans un interne donc pour tous les bureaux sur le terrain qui implique des formations et de la conscientisation surtout aussi sur l'impact de nos missions nous allons être aussi ambitieux pas seulement au niveau de notre service mais au niveau de la commission dans son ensemble pour être cohérent nous allons progressivement noter et surveiller l'empreinte carbone de nos missions et à terme en 2023-24 nous pourrions la compenser c'est envisagé on le fera au siège sur le terrain aussi mais pour nos invités les invités à nos conférences parce que évidemment là encore ce besoin de cohérence alors slide suivante on en vient à la difficile question du financement avec un budget constant qui vient d'être voté l'accent doit être mis sur le renforcement des capacités existantes et on privilégie aussi les solutions peu coûteuses on va quand même pouvoir financer quelques quelques études de l'assistance technique pour ces organisations plus petites ou qui ont besoin d'un petit renforcement d'avoir cette aide technique et aussi mettre en place des projets pilotes pour voir comment sur certains détails techniques et je ne les mentionne pas aujourd'hui mais l'impact environnemental par exemple comment on peut avancer ensemble et je l'ai dit il était important d'évaluer quels vont être quels sont nos moyens mais aussi les quels vont être les besoins financiers de nos partenaires et de nous mêmes pour avancer être aussi ambitieux qu'on peut et nous croyons que nous pouvons mutualiser nos efforts donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'un engagement avec tous les partenaires et je suis ravi de voir qu'il ya cette initiative cet engagement pris par par une dizaine d'ONG en tant que bailleur on est on est là où avec d'autres bailleurs on doit on doit avancer on veut se montrer vraiment ambition on n'a plus le choix voilà je finis juste pour vous parler de ces objectifs communs à avoir tous ensemble et pour y arriver merci beaucoup merci infiniment très désagréable j'ai un rôle vraiment très désagréable et j'essaie de rester dans les temps parce qu'on m'a dit qu'il fallait absolument conclure pour 12h10 donc je passe sans tarder la parole à monsieur aliou sambaba nous avons déjà entendu sur la nous apporter un message très fort sur l'axe 1 et maintenant nous écoutons donc pour une approche globale de la responsabilité environnementale de l'humanitaire c'est à vous merci beaucoup j'ai pas encore le slide comme tout à l'heure mais il n'y a pas de problème je me débrouille donc je crois que l'action humanitaire pour nous les passeurs est à saluer néanmoins toute oeuvre humaine et imparfaite il est important qu'on prenne considération de certains aspects si je prends par exemple le cas des filets sociaux généralement ils sont centrés sur l'homme et l'animal au détriment de l'environnement on ne pense pas au moment où on distribue l'animal de bataille on soigne les personnes mais on n'a jamais pensé en tout quoi or la rue l'environnement est quelque chose qui est vital qui mérite la considération de toute action dans la distribution des vives aux ménages vulnérables aussi on a vu l'expérience des cantines dans la zone sur vos passerelles bas à base de blé et par là on est en train en tout cas de construire des habitudes alimentaires négatives au système alimentaire locaux au lieu de se contenter de la production locale comment on peut nourrir des éléments des jeunes enfants du furlot avec les blés qui n'est pas cultivé et qui demain devient une habitude alimentaire qui sera difficile à régler d'autres choses pour les limites en tout cas nous avons des impacts négatifs dans l'environnement par exemple dans la gestion du péril fécal qu'elle comme on l'a dit qui est vecteur de maladie nous l'avons vécu en 1989 avec les événements sénégalo-mourteniens dans la zone du vallée du fleuve sénégal ensuite une grande considération de l'aliment de bataille qui est en tout cas pour sauver les animaux au détriment en tout cas des cultures fourragères ou de la paille ça aussi c'est des éléments que ça permet l'aliment de bataille c'est un aliment concentré qui est chimique et qui a aussi des conséquences sur l'environnement plutôt en tout cas penser aux ressources des cultures fourragères pour amener les éleveurs en tout cas à pouvoir nourrir les animaux au delà de ça maintenant pour les recommandations et nos engagements et les engagements en tout cas que nous souhaitons pour la définition et la mise en place d'un cadre d'intervention environnementale partagée ce qui permettrait à tous les bailleurs de fonds à toutes les à tous les toutes l'action les acteurs de l'action humanitaire puissent en tout cas avoir un cadre conscientiel qu'ils nous permettent en tout cas de travailler de façon globale pour en tout cas travailler dans le sens de l'environnement l'intégration aussi de l'approche développement durable dans la réponse et là moi je pense qu'il revient aussi aux bailleurs de fonds de contribuer c'est à dire peut-être par des financements qui sont qui seront réceptifs on ne va pas vous donner d'un financement si vous ne respectez pas ces acteurs de l'environnement mais aussi après l'action il est important quand même de mesurer s'il y a un impact qu'il faut corriger mais on ne doit pas laisser exactement les gens faire comme on le semble mais je crois que l'aide humanitaire a son rôle mais il est important aujourd'hui qu'on reprenne l'environnement au centre du débat pour qu'on puisse en tout cas prendre en charge cette question qui est importante c'est vrai quelqu'un a dit il ne faut pas nuire je suis pour mais aussi nuire on peut aussi soigner c'est pas le chemin de l'enfer est parfumé de bonnes intentions quand après une opération on se rend compte qu'il y a quand même une empreinte négative sur l'environnement il est important en tout cas de prolonger l'action pendant des années pour arriver à en tout cas une coalition autour de l'environnement pour que tous les acteurs bailleurs de fonds société civile et même les populations parce qu'il faut que les populations soient impliquées elles-mêmes doivent s'adresser à ces bailleurs pour leur dire que voilà à ces acteurs alimentaires voilà en tout cas ce que nous pensons qu'il faut pour prendre en compte l'environnement donc des propositions pourraient être faites à la base remonter en haut mais aussi du sommet à la base donc sinon c'est ce que j'avais à dire merci 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 infiniment c'est passionnant vous avez des présentations qui se complètent très très bien donc nous allons maintenant passer aux questions moi j'aimerais vous en poser une et vous signaler qui qui souhaite y répondre comment pouvons-nous arriver à un consensus entre les ONG sur cette transition qui est absolument nécessaire et quelle place pour les nations unies dans ce processus qui souhaite répondre en tant que représentante des ONG peut-être répondre mais effectivement je pense que bah on s'est engagé on est une dizaine d'ONG déjà à s'être engagé aujourd'hui ensemble pour réduire nos émissions donc je pense que le milieu humanitaire français est prêt sur ces questions pour avoir un avancé après effectivement Aliu le souligné et Gaël aussi il faut qu'on avance tous ensemble et il y a des solutions qui seront plus ou moins faciles à trouver et donc on a besoin d'un accompagnement technique et financier pour pouvoir avancer sur ces questions tous ensemble ça va aussi demander des choix et il faut que enfin on parlait d'un cadre d'action à mettre en place ensemble et je pense que ça c'est très très important puisque effectivement il faut qu'on soit d'accord sur la priorisation des choix comment on les fait parce que parfois investir dans des solutions vertes peut avoir un coût effectivement il faut que ça soit fait en accord avec les populations pour que ces choix soient le plus pertinent possible donc moi je pense que les ONG sont prêtes je vous renvoie peut-être un peu la balle pour dire est-ce que le ministère et est-ce que les bailleurs sont prêts à nous accompagner sur la question on ne vous entend pas oui pardon ça y est pardon oui oui j'avais coupé comment s'assurer d'une approche commune au niveau européen la DG éco peut-elle prendre l'initiative d'élaborer des critères communs et obligatoires pour tous les bailleurs de l'UE alors je vais répondre bon on a la volonté de prendre l'initiative de se coordonner d'essayer d'harmoniser nos approches vertes et aussi dans la préparation à la réponse donc aussi la réponse précoce et anticipée c'est quelque chose que j'ai pas mentionné dans ma préparation mais qui va vraiment de pair je pense et travailler ensemble c'est notre volonté après imposer ça il va falloir discuter aussi quelle sorte d'exigence mais évidemment travailler ensemble c'est vraiment essentiel merci très bien nouvelle question comment les ONG internationales peuvent intégrer les ONG locales dans leur réflexion sur les responsabilités environnementales des acteurs humanitaires qui souhaite répondre l'intégration des ONG locales dans les ONG internationales si monsieur veut répondre en premier peut-être en tant que représentant des organisations locales mais je peux compléter comment on envisage leur participation la participation on peut aborder pour les bailleurs de fonds je pense qu'il est important quand même qu'il y ait des critères sélectifs pour permettre en tout cas la prise en compte de l'aspect environnemental ça c'est vraiment fondamental c'est ça ce que nous en tout cas nous pensons comme solution pour pousser l'ensemble des partenaires vraiment à travailler dans si j'ai bien compris la question dans l'environnement c'est une action qu'on envisage avec nos partenaires on veut pas ce que disait écho avec les ONG mais ce qu'on fait nous avec nos partenaires c'est de ne pas forcément imposer effectivement les efforts de réduction et aussi adopter ce principe de responsabilité commune mais différencié c'est un principe qu'on discute beaucoup dans les négociations mais effectivement les responsabilités les émissions elles sont à réduire principalement dans les pays les plus pollueurs et donc il y a forcément des efforts beaucoup plus importants à faire de notre côté pour réduire nos émissions et après effectivement d'envisager des actions sur le terrain qui soit qui est le moins d'impact possible et comme disait monsieur bas on a même des 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 interventions qui ont des impacts positifs on sait restaurer les écosystèmes on fait appel à l'agroforesterie voilà il y a beaucoup de solutions qui existent qui ont des impacts positifs donc comment faire faire en sorte qu'on les favorise au maximum dans nos dans l'ensemble de nos projets merci quelle mesure de sensibilisation des bénéficiaires pour être imaginé afin d'expliquer d'éventuelles nouvelles modalités de mise en oeuvre de l'aide humanitaire c'est-à-dire une nouvelle forme qui pourrait prendre quelle nouvelle forme pourrait prendre l'aide humanitaire qui souhaite répondre pas de réponse non je peux peut-être dire un mot sur la nouvelle forme de l'aide humanitaire c'est aussi participer à la prévention des risques de catastrophe et on peut on peut très bien imaginer une appli d'ailleurs c'est le cas déjà une application renouvelée des ONG sur des travaux de prévention des risques de catastrophe je pense à un exemple très concret c'est la restauration des mangroves qui est une solution fondée sur la nature qui est une manière douce de restaurer les côtes et puis qui est vraiment gagnant gagnant c'est un puits de carbone c'est une réserve réservoir de biodiversité c'est et surtout c'est un c'est un formidable élément pour pour assurer la protection des côtes et donc on peut tout à fait associer les ONG à ce à ce type de travaux merci je ne vais pas monopoliser la parole allez-y très rapidement je pense qu'on a parlé du renouvellement des financements humanitaires et un point qu'on pourrait souligner c'est la durée de ces financements souvent on a tendance à avoir des financements qui sont de courte durée et comme le disait monsieur Crousa on a besoin d'investir dans la préparation aux risques de catastrophe dans l'adaptation au changement climatique dans les systèmes de réponses anticipées aux crises et dans ce cadre là il faut des financements humanitaires de plus long terme c'est très important et je pense qu'il y a un travail à faire ensemble pour généraliser ces financements et que ça soit bien des financements humanitaires on est vraiment dans la préparation aux crises et limiter ces impacts et je pense que ça serait le bienvenu merci comment éviter que les engagements des acteurs humanitaires se limitent à seulement de l'affichage auprès des bailleurs comment éviter que les engagements des acteurs humanitaires se limitent à seulement de l'affichage auprès des bailleurs je crois que je peux répondre on veut on a parlé d'évaluation il faut il faut qu'il y ait un suivi qui soit fait que dans nos dans les rapports qui doivent être faits aux bailleurs on impose quand même des obligations de nous dire comment le comment les systèmes évoluent comment le le un projet lui-même a pris compte des des risques environnementaux et climatiques et à nous bailleurs aussi de d'évaluer régulièrement si bas si on évolue dans dans le bon sens ou pas donc je passe à la question suivante vous vous signaler si vous avez si vous pouvez répondre à plusieurs nouvelle question mesurer l'impact environnemental d'une organisation est nécessaire pour avoir une démarche cohérente et à long terme mais peut-être complexe et coûteux donc données non disponibles mettait de le méthodologie peut standardiser et ce d'autant plus pour les organisations humanitaires de par la complexité inhérente à leurs opérations donc les intervenantes et intervenants aurait-il aurait-elle des suggestions pour faciliter cette standardisation méthodologique alors effectivement je suis d'accord avec le constat c'est vraiment difficile de d'avoir des données complètes juste sur sur nos émissions de gaz à effet de serre et nos impacts environnementaux une des pistes ça peut être aussi de travailler avec l'ademe qui a accompagné beaucoup le secteur privé et les institutions les gouvernements à faire leur bilan carbone peut-être que travailler ensemble sur une méthodologie de bilan carbone approprié pour notre secteur pourrait être intéressant et effectivement avec aussi des organisations qui sont spécialisées sur les analyses de chaînes de valeur sur les produits qui nous concernent mais effectivement avoir un aperçu global vrai et réel de l'ensemble de nos émissions va prendre un peu de temps mais voilà il va falloir le faire pour identifier là où sont les plus grandes sources de réduction et pouvoir concentrer nos efforts rapidement sur sur ces aspects là d'autres réponses c'est là que oui c'est là qu'un bailleur comme comme éco peut peut intervenir et peut soutenir évidemment les 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 organisations dans dans cette démarche avec des outils des outils bien précis et nous aussi de notre côté on peut on peut lancer des études qui bénéficier qui peuvent bénéficier à toute la la communauté humanitaire ces études d'impact ou alors beaucoup plus ciblés sur les produits c'est en tout cas le là ce vers quoi on veut on veut se tourner pas de d'autres demandes de paroles non très bien écoutez nous avons nous avons épuisé les questions qui nous ont été données une table ronde absolument passionnante merci à chacun des intervenants et intervenantes alors voilà donc il me revient maintenant de faire une synthèse un petit peu de reprendre les différentes conclusions pardon j'ai une interférence là je ne sais pas voilà est ce que vous entendez vous entendez aussi quelqu'un qui parle en même temps que moi je vais faire une synthèse un petit peu pour reprendre les les moments forts des différentes interventions c'est pour ça que vous avez vu prendre des notes tout au long de celle ci donc les intervenants nous ont apporté je crois des pistes de réponse en tout cas sur la réalité du changement climatique et comment l'aide humanitaire peut davantage finalement anticiper ce risque alors monsieur pittori thalas nous a fait des rappels inquiétants mais nécessaires je crois c'est à dire que c'est un point de vue de l'augmentation de la température et surtout ses impacts sur le niveau des océans sur les forêts sécheresses inondations avec des records dont on se passerait bien que nous battons allègrement et surtout un rappel important que ces impacts n'a pas n'épargne personne aujourd'hui alors il y a un sujet qui a été rappelé par monsieur thalas qui n'a pas été abordé c'est le sujet de la démographie mais peut-être aurions nous besoin d'une autre table ronde en tout cas c'est un tableau plutôt sombre je crois et des chiffres vraiment à prendre en compte dans toutes les planifications que nous pouvons faire aujourd'hui ensuite monsieur crouza nous a présenté l'initiative crouze qui touche donc 50 pays avec des levées de fonds impressionnants et qui sont bien sûr nécessaires et surtout et cela a été repris aussi par monsieur aliou sambaba le besoin d'une date d'alerte précoce bien sûr utile pour les agriculteurs mais également pour toutes les populations à risque et monsieur aliou sambaba pardon nous a présenté le système pastoral avec ce qui est quand même très intéressant c'est à la fois bien sûr c'est ce besoin d'alerte précoce mais cette association à la fois de la haute technologie puisqu'on parle de l'utilisation de nos satellites et de l'observation sur le terrain où nous voyons que la technologie peut être au service de l'homme mais ne suffit pas et que nous avons vraiment besoin de de ces remontées avec un message assez fort sur et bien ce besoin de connecter le local au national et à l'international madame aurélie senos nous a rappelé très justement que les actions aujourd'hui qui sont prises ne sont pas suffisantes elles ne sont pas à la hauteur finalement des défis que nous avons à relever et là aussi un rappel et je pense que c'est important pour responsabiliser je crois que votre votre message pour être tous responsables aujourd'hui et que donc personne n'est exemple d'efforts à faire que ce soit au niveau individuel mais bien sûr aussi au niveau collectif avec bien sûr ce besoin de réduire nos émissions à gaz à effet de serre et les sources de celle ci sont bien sûr nombreuses à rappeler les transports l'énergie mais nous sommes tous des consommateurs et nous sommes tous mobiles donc tous responsables ensuite un bel exemple d'un engagement qui a été pris par 10 organisations vous avez dit que c'était ambitieux mais nécessaire mais je crois que c'est peut-être un exemple à suivre et il faut toujours commencer et vous l'avez fait et c'est très bien madame gaël nizri redéfinition pour verdir l'aide humanitaire avec une approche progressive et ambitieuse que vous avez démontré et j'ajouterais peut-être le terme inclusive aussi qui reprend un petit peu les propos de monsieur aliou sam baba parce que en effet on a besoin du local du national de l'international et aujourd'hui on a besoin d'un mouvement collectif à tous les niveaux si nous voulons réussir là aussi montrer l'exemple alors bien sûr vous avez rappelé très justement les problèmes des moyens il est toujours très difficile de gérer des demandes croissantes quel que soit le secteur d'activité avec un budget constant et puis nous avons terminé avec la présentation de monsieur alou sam baba sur qui est centré là aussi ce rappel où nous avons pendant très longtemps pris en compte l'homme et l'animal et en négligeant bien sûr l'environnement et aujourd'hui je crois que nous payons tous le prix le prix fort avec des actions qui ont besoin d'être mesurées et une aide humanitaire qui bien sûr a son rôle à jouer surtout et là aussi le rappel a été fait dans le cas de conflits parce que à ce dérèglement climatique et bien se rajoute parfois des drames humains qui touchent aujourd'hui essentiellement les civils voilà mais écoutez c'était un tour de force je présente mes excuses à monsieur thalas mais je n'arrivais pas à lui rappeler que son temps était dépassé donc désolé de vous avoir demandé de conclure de façon un petit peu abrupte mais je voulais m'assurer que chacun des intervenants et bien le temps qui lui était imparti et que surtout nous ayons le temps pour cet échange donc merci à vous toutes et tous merci aux intervenants merci à ceux qui ont posé des questions je crois que c'était un débat passionnant et j'espère en tout cas nous en ressortissons tous un peu plus enrichi merci merci beaucoup merci à vous merci à vous